Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'accueillir à nouveau le Premier ministre suédois à Paris, cher Stéphane, presque deux ans après votre première visite et que nous ayons ouvert ensemble un nouveau chapitre des relations franco-suédoises. En novembre 2017, nous avons engagé ensemble un partenariat bilatéral pour l'innovation et la transition écologique qui a dynamisé les relations bilatérales et économiques dans des domaines clés pour l'avenir de nos sociétés comme de nos entreprises et de nos concitoyens, la finance verte, l'électromobilité, la santé. Et dans chacun de ces domaines, nous nous engageons aujourd'hui à approfondir encore notre partenariat et nous pouvons compter sur la pleine mobilisation de nos entreprises et de vos entreprises qui ont renforcé leurs investissements en France, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement. Je pense à Volvo Trucks, AstraZeneca ou Ericsson. Dans le même temps, les entreprises françaises ont fait des investissements massifs en Suède, dans le domaine de la santé, comme de l'éolien. Aujourd'hui, nous nous fixons aussi de nouvelles ambitions pour l'Europe et en matière de coopération internationale, parce que ces deux dernières années ont aussi montré combien de défis communs s'imposaient à nous. En effet, l'Europe doit être le fer de lance de l'accord de Paris et favoriser la transition énergétique. Elle doit favoriser des investissements massifs dans les technologies du futur et protéger nos concitoyens comme nos entreprises d'une concurrence déloyale. Et cette ambition climatique, c'est celle que nous souhaitons porter pour les cinq années qui viennent et sur lesquelles nous voulons travailler ensemble. Nous allons en discuter dans un instant. Nous nous devons aussi d'être ambitieux en matière sociale, selon les engagements adoptés en Suède, ce pilier européen des droits sociaux il y a 18 mois, et sans jamais harmoniser par le bas nos propres règles. Et à ce titre, je veux saluer les initiatives prises par le Premier ministre suédois, d'une part pour consolider ce pilier européen des droits sociaux, pour justement pousser aussi une approche globale à laquelle nous avons adhéré, lorsque je m'étais rendu dans votre pays il y a 18 mois maintenant, et sur laquelle nous travaillons ensemble, et cette volonté d'avancer sur une Europe, une mondialisation plus sociale, je crois, est au coeur de notre partenariat. Et je tiens aussi à remercier le Premier ministre suédois d'avoir participé à la réunion G7 des ministres du Travail et d'avoir aussi redit cette volonté d'inscrire cette ambition sociale dans notre agenda international. Et donc, qu'il s'agisse du combat européen comme de celui du G7, le travail franco-suédois, c'est celui d'une plus grande exigence sociale et d'une mondialisation qui ne peut pas se faire aux dépens ni des classes moyennes ni de nos travailleurs. L'Europe doit aussi poursuivre ses efforts pour garantir une véritable égalité entre les femmes et les hommes, et cet objectif doit être au coeur de notre action au sein de l'Europe comme dans l'agenda international. Notre volonté fait aussi d'avoir une Europe qui protège les démocraties, des attaques reçues de l'intérieur comme de l'extérieur. Et donc, notre attachement à l'état de droit, aux libertés fondamentales, je crois, est au coeur d'un engagement commun européen. Enfin, l'Europe doit être capable de se défendre par elle-même si elle n'a pas d'autre choix. Et à cet égard, le renforcement des partenariats, notre coopération en matière de défense et de sécurité et notre ambition commune en Europe, je crois, sont totalement déterminantes dans le cadre de cette action. Sur tout cela, notre unité de vue est complète et nos deux pays s'engageront ensemble dans les prochains mois pour que l'Europe soit à la hauteur de son destin. Et ce sont ces priorités que nous portons ensemble pour définir un programme d'action commun pour la prochaine Commission européenne pour les années à venir. Lors de ce déplacement, nous signons à nouveau un texte stratégique qui confirme cette ambition commune. Et je veux vous en remercier, Monsieur le Premier ministre. Nous aurons donc à discuter sur le plan bilatéral, européen et international, de ces points de coopération et de convergence. Et je crois que ce qui est très important, c'est que nous puissions ensemble contribuer à bâtir cette nouvelle feuille de route européenne et cette nouvelle feuille de route pour le multilatéralisme profondément progressiste à laquelle nous croyons l'un et l'autre. C'est la clé pour que nous ayons cinq années à venir réussies au niveau européen et que nous prenions les bonnes décisions dans les mois à venir sur le plan international. Je crois que c'est au cœur de nos engagements l'un et l'autre de manière respective. Enfin, dans quelques heures, nous serons ensemble pour le match d'ouverture de cette Coupe du monde de football féminine. Et je suis très heureux que le Premier ministre assiste à ce match d'ouverture et soit à mes côtés. Je sais son engagement pour le sport, il connaît aussi le mien, et donc nous aurons l'occasion de poursuivre ensemble tout à l'heure de manière plus décontractée et amicale en célébrant aussi l'ouverture de cette compétition qui marque notre attachement au sport et notre attachement aussi à l'égalité femmes-hommes en promouvant justement cette Coupe du monde de football féminin. Merci encore, Monsieur le Premier ministre, chère Stéphane, pour votre présence aujourd'hui à Paris. Merci, Monsieur le Président. Cher Emmanuel, je suis ravi d'être ici à Paris, en France, aujourd'hui. Nos deux pays ont une excellente relation bilatérale, mais nous travaillons également en étroite collaboration au sein de l'Union européenne, et je crois vraiment que nos deux pays sont de vrais bons amis. L'amitié aujourd'hui est une valeur sûre à une époque où l'ordre sécuritaire européen est mis à mal et que notre planète est confrontée à des menaces sérieuses comme le changement climatique. Nous devons travailler de concert pour résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Et bien évidemment, nous sommes plus forts ensemble. Nous avons plus de chances de réussir avec une Union européenne forte et un ordre multilittéral fort. La Suède et la France ont eu des relations de métier depuis longtemps. En novembre 2017, la France et la Suède ont signé un partenariat sur l'innovation et les solutions ouvertes. Et aujourd'hui, je suis ravi de dire que nous avons renforcé notre partenariat avec des projets destinés à produire des résultats dans le domaine de la coopération bilatérale. Le partenariat va créer davantage d'emplois et une croissance durable dans le pays. Et nous savons que les pays et les entreprises qui arrivent les premières avec des solutions ouvertes vont nous permettre d'augmenter notre compétitivité et de créer de nouveaux emplois pour demain. Comme nous continuons à façonner le futur de l'Union européenne, nous devons défendre nos valeurs communes, créer davantage d'emplois et des avantages des emplois plus équitables, trouver un système commun pour gérer les migrations, lutter contre le réchauffement climatique et renforcer notre sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne. Je suis convaincu que la Suède et la France vont continuer de collaborer sur ces questions. Nous avons besoin d'avoir une Union européenne qui met ses citoyens au coeur du processus décisionnel. Nous devons offrir la prospérité et l'égalité aux gens et faire une différence dans leur quotidien. Ceci sera au bénéfice de tous, des citoyens, mais également de la croissance et de l'Union européenne en général. Et c'est la raison pour laquelle nous aimerions voir une nouvelle stratégie de croissance de l'Union européenne pour davantage d'emplois qui incluent également les principes des piliers sociaux. Je suis ravi que la France et la Suède soient, tous les deux, engagés vis-à-vis de la sécurité et la prospérité et la sécurité aussi bien dans les régions politiques que dans la région du Sahel. Merci encore une fois, Emmanuel, de m'avoir invité ici à Paris. Je me réjouis de notre entretien. Je me réjouis d'assister aux matchs de football et je souhaite à la France tout le meilleur. Mais pas trop parce que nous aussi voulons avoir de bons résultats dans cette Coupe du monde. C'est bon résultat. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ce soir, je soutiendrai la France. Merci.